Yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve du coup pour la présentation du deuxième manga Resident Evil Donc du coup le manga Resident Evil est un manga en 5 tomes des éditions Kurukawa Nous sommes sur un shonen qui est dans le genre suspens et horreur La série date de 2014 au Japon et accroche toi quand même pour la France Le tome 1 est sorti en juillet 2015 Ouais Et le dernier tome est sorti quand même en novembre 2017 Tout va bien Je sais pas ce qu'il s'est passé avec Kurukawa Donc du coup en ce qui concerne le manga nous sommes sur un manga qui a choisi au 14 ans et plus En ce qui concerne du coup le mangaka on est du coup forcément fait par Kakkon Et la personne du coup au dessin c'est Naoki Sherizawa Qui est la même personne du coup qu'a fait la première session du coup de Resident Evil Je t'invite tout simplement à aller voir dans le petit i ou dans la barre d'info pour avoir le lien de la présentation de l'autre manga de Resident Evil Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est totalement similaire à mon avis du coup sur la qualité du dessin du premier Resident Evil Pourquoi tout simplement parce qu'en même temps c'est le même mangaka Et je crois qu'il n'y a pas eu tant de temps entre la première et la deuxième oeuvre de publication en tout cas au Japon A savoir par contre que en ce qui concerne toutes les informations sur à quel point je connais l'univers Resident Evil avant de lire ce manga etc Je t'invite tout simplement à aller voir du coup la précédente vidéo parce que sinon ça va faire un peu trop doublon et je n'aime pas trop me répéter Donc voilà A savoir par contre qu'en ce qui concerne le manga je l'ai tout simplement adoré J'ai adoré déjà le côté du coup bloqué sur une île J'ai mis en plus les paysages comme ça des îles etc A chingue et compagnie C'était vraiment plutôt intéressant Ce que j'aime aussi dans les Resident Evil c'est que du coup tu crois au départ tu vas avoir affaire à un truc qui va te faire chier Mais non en fait il n'y en a pas qu'un Non non ça serait trop facile Mais en même temps c'est ça dans Resident Evil à chaque fois c'est la même chose Mais je trouve ça intéressant parce qu'à chaque fois c'est plutôt fun Et puis tu te dis Ouais d'accord on a ça là qui nous embête Mais c'est quoi après ? Qu'est-ce qui va nous attendre après au niveau du lecteur ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre créature emmerde ? Embêtante On va rester poli Embêtante C'est ça que j'aime J'adore l'univers Resident Evil J'adore les zombies Même si je suis une lopette je le redis au cas où Je suis une vraie lopette dans ce qui concerne vraiment les zombies Mais en manga et dans les Resident Evil ça passe crème D'ailleurs entre temps entre le premier Resident Evil et le deuxième Je me suis acheté le livre Parce que je l'avais déjà lu via mon ex mais je ne l'avais pas fini Le livre du coup de survie en territoire zombie Donc en fait je suis en plein mode zombie Et puis voilà Donc du coup c'était la bonne période aussi pour le lire Mais en même temps l'autre je l'avais lu sans ça Et ça avait suffi quand même à ce que j'aime énormément Ce que j'aime aussi énormément dans ce deuxième arc de Resident Evil C'est tout simplement que dans le premier On nous mettait en avant certains personnages clés de la série Et que là du coup on nous développe d'autres personnages importants C'est ça qui est plutôt pas mal C'est que du coup ça permet un petit peu de voir un peu tout le monde Comme les films je suppose Ou en tout cas comme dans les jeux vidéo Voilà Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier Le caractère des personnages est suffisamment développé La relation des personnages est développée comme elle peut Parce qu'en même temps on ne peut pas trop avoir de relation entre deux personnages Qui se créent vraiment des liens etc Enfin c'est suffisamment développé Mais ce que je sous-entends c'est que On ne peut pas avoir vraiment de gros liens d'amitié etc Ou d'amour qui vont se créer En quasiment deux jours ou trois jours Et avec ce qui se passe Mais je trouve ça plutôt pas mal Et pour le détail au fait que ça soit un shonen Alors que pas mal de monde maintenant le sait Que j'ai un petit peu du mal avec les shonen Resident Evil reste pour moi une valeur sûre Et ça reste quand même un gros coup de coeur Donc pour ceux qui disent que je n'aime aucun shonen On va revoir un petit peu vos vidéos Enfin les vidéos que j'ai postées Parce qu'il y en a des shonen que j'aime La preuve Voilà Donc ça c'est juste un peu Je taquine un tout petit peu Je ne dis pas ça en mode méchant Je taquine C'est tout Donc voilà En ce qui concerne mon avis sur le manga c'est tout Par contre en ce qui concerne mon avis sur les couvertures C'est juste après Je te préviens juste un tout petit peu avant Il y aura un tout petit 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 micro spoil Alors tout petit Et je ne pense pas que ça va vraiment te changer la life Mais je préfère te le dire aucun Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirais que dans l'ensemble on est sur un méga coup de coeur Et on est resté à peu près avec quelques similitudes quand même Par rapport à la première série Et c'était des détails du coup qui sont similaires sur les deux couvertures Enfin sur les deux séries Que personnellement j'avais adoré Donc du coup c'est que du positif En ce qui concerne du coup le manga et les couvertures Les jaquettes Par contre le seul truc qui me dérange C'est plus ou moins l'illogique du placement des images Je vais t'expliquer au fur et à mesure Donc du coup c'est parti Donc déjà on va commencer avec la jaquette 1 Le seul truc que je n'aime pas en fait avec cette jaquette C'est que toutes les autres en fait le titre Il est comme ça sur le côté D'ailleurs sur le même côté Et que là il est en plein milieu Donc je trouve ça un petit peu dommage Personnellement Après en soi sinon j'adore l'illustration Je trouve qu'elle est assez logique Avec ce qui se passe et tout ça En ce qui concerne du coup Le côté ça continue Ça continue pas Mais on est toujours dans le même esprit Que l'arrière en fait Donc l'arrière en fait A chaque fois on est sur un dégradé de couleurs Et on est aussi avec des bulles Donc on est dans l'eau Mais en même temps Comme on est sur un manga qui se passe Souvenir Je trouve que ça correspond tout à fait Le dos à chaque fois aussi Des mangas sont juste magnifiques Donc là Là c'est dommage du coup C'est qu'on a vraiment l'écriture Comme si ça avait été fait du coup devant Et je trouve que ça a bien rendu Et voilà Donc on a du coup Un petit zombie Oui Bon Ça va pas trop te spoil Donc je me permets pour cette fois Mais voilà Parce que sinon en fait Ici on a un zombie Et en fait c'est que tout simplement L'illustration se poursuit Ici du coup on a deux photos Avec les noms des personnages Donc ça c'est plutôt pas mal C'est fait un peu aussi dans l'autre Donc du coup en ce qui concerne L'intérieur du manga Je vais vite fait passer Parce que voilà Que tu vois juste que c'est des pages en couleurs Mais sans te montrer Parce que déjà c'est assez gore Honnêtement Et en plus ça te raconte un petit peu Ce qui va se passer directement dans la série Donc c'est un petit peu dommage On continue du coup Avec l'illustration 2 Et donc du coup Un personnage assez connu quand même De Resident Evil Voilà A l'arrière du coup Je vais juste te montrer ça Je n'ouvre pas l'autre partie Pour que tu puisses ouvrir l'image en entier Parce que sinon ça spoil des masses Donc voilà Je préfère rester là dessus En ce qui concerne du coup Qu'on enlève la jaquette C'est à chaque fois du coup Un rendu rose fluo Et du coup Donc du coup Qu'on ouvre le manga Donc ici on avait du coup Une illustration en couleur D'un autre personnage Que l'on rencontre Ici je voudrais juste Que tu aperçois Que c'est des pages en couleur Sans que tu vois grand chose On va avoir à chaque fois Une double page Que je trouve assez bordélique Personnellement Par rapport à ce qui s'est passé Ici en bas On a un récap de Qui est vivant Qui est mort Voilà En orange c'est mort Et après du coup On commence directement Le manga Donc cette fois-ci On n'est plus sur un fond Bleu entier On est dans les dégradés du coup Rose à violet Donc je trouve ça plutôt joli En ce qui concerne du coup L'illustration 3 La voici Qui est divine Et à l'arrière du coup On va avoir Donc le même principe Des photos Par contre je trouve ça Un petit peu dommage Alors attention Ça peut être considéré Comme un spoil Mais Chris On l'aperçoit Dans le 1 Il était présent Dans le 2 On l'aperçoit seulement Donc le mettre à l'arrière Je trouve ça un petit peu dommage Et donc du coup Pareil Page en couleur Page en couleur Et page du coup De récap Très bordélique Voilà Alors je vais essayer De te faire Pour que tu puisses voir En fait il y a des images En fond Pleine de photos Et des chiffres par dessus Avec des taches de sang Par dessus le chiffre On a des récap Aussi des personnages Ici Voilà Là on a vraiment dessus Écrit Tominaga Assistant réalisateur Et compagnie Donc je trouve ça un petit peu dommage Parce que c'est vraiment trop chargé Ils auraient dû faire une double page Et voilà On passe maintenant au volume 4 Et c'est là en fait Où je te disais justement Au tout début Que j'avais du mal Avec le choix en fait Tout simplement parce que Moi les illustrations Alors je suis en train de perdre ma voix Mais entre le tome 5 Et le tome 4 J'aurais switché J'aurais inversé en fait Les illustrations Par rapport au numéro du volume Tout simplement parce que Ça On le Cette Chose Humain Je t'en dirai pas plus Mais Ce qu'on On va dire On va rester sur mon chose Comme ça On sait pas trop ce que c'est Cette chose Là En fait On la rend compte que dans le tome 5 Et elle n'est pas du tout présente dans le tome 4 Donc je trouve ça dommage Voilà Alors À l'arrière Je ne vais pas te montrer tout simplement Parce que là Ça te dit Beaucoup beaucoup trop Voilà Et je veux juste te montrer Qu'on a toujours des pages en couleurs Voilà Double page couleur Page récap Et du coup On a une fois de plus Une page en fait En noir et blanc Mais si tu regardes bien En fait Il y a un petit peu de couleur Comme pour le volume 3 Et donc du coup L'image du tome 5 Qui est divine Surtout avec le dégradé Là de violet Et pareil Là en fait Cette image aurait très bien pu être mise Sur le tome 4 Et donc du coup Mettre l'autre sur le tome 5 Mais bon après Voilà Tout simplement En ce qui concerne l'arrière Je ne te le montre pas Parce qu'alors là Si t'as pas lu le manga Tu T'es T'es foutu T'es complètement foutu Si tu regardes l'arrière Donc voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker De la commenter Et pourquoi pas La partager N'hésite pas du coup A me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir ou pas du tout N'hésite pas à nous mettre Ton avis en commentaire Si tu as déjà lu cette oeuvre Et n'hésite pas non plus A me mettre Quel est ton niveau Toi de Relation Avec Resident Evil Est-ce que c'est un gros coup de coeur Est-ce que t'aimes bien Est-ce que c'est bof Tout ça tout ça Je t'invite bien entendu A t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et aller voir du coup Les deux vidéos Que je te mets en recommandation Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt